Salut c'est Megadriver16, on se retrouve pour la suite et la fin de mon tour de France 2015 avec l'équipe Ethics Quickstep, avec l'objectif de remporter un maximum de victoires d'étapes, et après la 18ème étape de Saint-Jean-de-Maurienne, on en est à 13 victoires d'étapes, mais là c'est vrai que les deux dernières, Pralou et Saint-Jean-de-Maurienne, ça a été vraiment dur. Donc là pour les trois qui vont nous intéresser, les trois qui vont finir ce tour, on a Latou Suir, arrivé au sommet, l'Alpe d'Huez, qu'on ne présente plus, et les Champs-Elysées, donc si les Champs-Elysées, je vois bien que je vais tenter avec Cavendish, les autres, vu comment ça s'est passé pour les premières étapes des Alpes, avec la grande difficulté de mes coureurs, je vais peut-être jouer tout pour la récup à Latou Suir, et tenter une échappée avec Uran à l'Alpe d'Huez, bon ça va dépendre aussi un peu des états de forme, mais ils sont tous très fatigués, donc je pense qu'on va plutôt s'orienter vers cette tactique. Les états de forme qui me confortent quand même dans la stratégie que je voulais mettre en place, puisque Uran est en mes formes, tout le monde est fatigué, Tony Martin honnête quand même, Stibar est pas mal aussi. Oui, je pense qu'effectivement, on va se diriger vers une étape de récup totale pour mes coureurs, avec deux gels gris pour préparer l'Alpe d'Huez, et je vais quand même tenter le coup d'envoyer Tony Martin, je pense, dans l'échappée, pour pas grand chose d'ailleurs, mais voilà. Mesdames et Messieurs, bonjour, sur cette étape, 100% savoyarde, les coureurs auront du pain sur la poche, avec pas moins de 4 ascensions, Allez, tout le monde a fini tranquille, c'est pas mal. Les habitables grimpeurs peuvent espérer s'imposer aujourd'hui. Ok, on finit tranquille. Si les coureurs souhaitaient s'échauffer, ils devaient le faire avant le départ aujourd'hui, car regardez, ils sont déjà à l'oeuvre dès les premières pentes du collège. de chaussis, une ascension de 15,3 km, avec une pente moyenne de 6,3%. Je n'arrive pas à m'extirper, là, à passer devant, bon, c'est pas bien grave, de toute façon. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas encore d'attaquant. On voit le maillot jaune d'Alberto Contador. Ah, il y a peut-être une opportunité, là. Allez, avec son 71. En montagne, mon rouleur, Tony Martin, qui lance la première attaque de cette étape de la Toussuir. On dirait que t'es parti pour faire cavalier les seuls. Bon courage. Cavalier seul, caviailler seul, je ne sais pas, il me laisse pas trop partir, on dirait. 30 secondes, oui. Bon, on va voir. On se retrouve dans, a priori, dans le final de cette étape. Et on se retrouve au début de l'ascension finale de la Toussuir. L'échappée avec Tony Martin n'a pas donné grand-chose. Il s'est fait rattraper par Roland et même déposé par Roland, qui est donc celle à l'avant pour le moment, 1 minute 33 devant. Et donc, j'ai repris la main avec Urán, Rigoberto Urán, qui est l'actuel porteur du maillot à poids. Je ne me rappelais plus. Alors, il est en fait deuxième, voilà, à 59 points. Pourquoi à un moment, le directeur sportif m'a dit qu'on ne peut plus perdre aujourd'hui le maillot à poids ? C'est surprenant. Mais bon, c'est anecdotique. J'ai donné les doubles ravitaillements de grille à tout le monde. Et je crois que j'ai comme objectif de finir dans les 25 premiers. Je me dis que pour demain, si on veut tenter le coup d'être dans la bonne échappée avec Rigoberto Urán, ce serait bien que j'ai un petit bonus de récup en plus des deux ravitaillements gris que j'ai donnés lors de cette étape. Et je pense que ça peut être jouable. On est à 15,6 km là, mais il y en a déjà pas mal qui sont en perdition. On les a vu passer. Kelderman, Haru, qui n'est pas bien là. Il y avait Barguil un peu avant. Donc pour le moment, on est 18e. J'espère qu'on va pouvoir tenir cet objectif de finir dans les 25 premiers. Je n'en suis pas sûr à 100% non plus que je l'ai cet objectif. Je me dis qu'il y a de fortes chances puisqu'on l'a souvent en montagne et que ce serait dommage de passer à côté pour la récup qu'il propose. On va se retrouver vraiment dans le final, au moment où Urán revient d'ailleurs sur le groupe Maillot Jaune. Le peloton roule fort. Restez bien placé. Et dans le final, à 5 km de l'arrivée à la Toussuir, Rigoberto Urán, 16e. Donc si j'ai bien cet objectif de finir dans les 25 premiers, c'est pas mal. Et là, on gère notre ascension pour rester dans les 25 premiers sans forcer particulièrement. Je n'appuie pas à fond sur la gâchette. On voit l'effort n'est pas à son maximum. On peut t'y braquer là. Ce serait vraiment bien que j'arrive à me préserver quand même un maximum en vue de l'étape des Alpes de demain. et tandis qu'à l'avant. Contador, le Maillot Jaune qui s'explique avec... Qui est donc Maillot Jaune et Maillot à poids. D'après ce que je vois, ce serait lui le vrai porteur normalement. Qui s'explique avec Thibaut Pinot. C'est un duel. La 49 secondes derrière, on retrouve Rhoom et Nibali. Il porte un peu plus loin. Perrault, Bardet, etc. Vanguarderen, Quintana, Valverde, Tendam. Mais voilà, c'est ceux qui étaient devant moi. On les voit au fond. Kreuziger, etc. On peut même retirer le profil. C'est qui ça ? Ah, c'est Roland. Roland qui était bien tout à l'heure, mais qui l'est moins pour le coup maintenant. Roland qui va peut-être revenir quand même, comme à leur habitude. Après la fringale, ils vont réattaquer à fond. Et voilà, la victoire, je n'ai pas vu si c'est Nibali, Contador ou Pinot. On a vu Froome, 3ème. Roland qui ne reviendra pas. Là, nous, on va faire 15ème, a priori. 15ème de l'étape. Yatz, Kreuziger, Tendam arrive. Et voilà, après c'est nous. On va pouvoir en finir tranquillement de la tout fuir en espérant que j'avais bien cet objectif de finir dans les 25 premiers. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Et effectivement, Uran, ce n'était pas une erreur de mon directeur sportif. C'est bien Rigoberto Uran qui porte, et là, de manière, en étant premier au classement, qui porte donc ce maillot de meilleur grimpeur. Tiens, donc, il faut que je regarde un petit peu ce qui s'est passé. J'étais passé à côté. Alors, alors, alors. On avait Contador en très bonne forme qui s'impose devant Pinot en très bonne forme également. Froome un peu plus loin, etc. Et nous, on est bien avec Rigoberto Uran 15ème. Je voudrais regarder au niveau de la montagne. C'est Roland qui a marqué 38 points, Tony Martin 30 et Uran 25. D'accord. Contador 14. C'est bien noté. Ce qui nous donne donc au classement général... Ben, le classement général est un peu d'importance. Un Contador de 21 d'avance sur Nibali. Pour info, nous, on est loin. On est où d'ailleurs avec Uran ? Il me semblait qu'on était par là. Uran 48ème. D'accord. À 1h19. Bon, très bien. Et surtout, voilà, le classement montagne. 84 points. Effectivement, on a dû le reprendre à Alberto Contador au profit de cette étape. Intéressant. Intéressant. Anecdotique. Ce n'était pas dans mes objectifs, mais c'est intéressant. C'est toujours bon à prendre. On va pouvoir sauvegarder et continuer notre petit périple. Alors, extra bonus. Vous avez pris le maillot de leader. C'est la joue de l'équipe. Effectivement, le maillot à poids, c'était bien. Finir dans les 15 premiers de l'étape avec Uran, je crois que c'est fait aussi. Oh oui, oui, oui. Ça devrait être du tout bon quand même pour la récup, pour Rigoberto Uran, pour l'étape à venir, la dernière de montagne sur ce Tour de France 2015, à savoir l'étape de l'Alpe d'Huez. Et voici la mauvaise nouvelle du jour. On voit Rigoberto Uran sur les états de forme qui est en mauvaise forme. Flèche rouge vers le bas. Ce n'est pas de très bonne augure. Et puis la récup, elle n'est pas énorme. On a trois carrés bleus. Les coéquipiers sont encore moins bien lotis. Effectivement, mais je vais quand même tenter le coup. C'est la dernière opportunité en montagne pour Uran, d'essayer d'écrocher une victoire d'étape. Donc on va tout de suite choisir nos ravitaillements alors qu'on voit en direct, j'ai téléchargé la démo de Daylight pour voir un petit peu ce jeu de zombies. Et donc pour Rigoberto Uran, je me demande si je ne vais pas tenter de lui faire prendre deux gels de café en fait avec possibilité peut-être de récupérer. Allez, je vais le tenter avec deux gels de café de récupérer dans la descente après le grand or hors catégorie qu'il y a là au début. Allez, on lance l'étape. Mauvais état de forme, ce n'est pas terrible, mais bon, on va tenter le coup. Mesdames et messieurs, bonjour. La mythique montée de l'Alpe d'Huez fera aujourd'hui office de juge de paix. Mais avant d'en arriver là, les coureurs devront d'abord escalader le télégraphe et le galibier. Une étape courte et sans répit qui promet du grand spectacle. D'accord, du grand spectacle, eh bien, on va voir ça. Déjà, j'ai demandé à tous mes coéquipiers de se mettre en finir tranquille. Et Rigoberto Urán qui se place à l'avant, le maillot à poids pour lancer la première attaque du jour. Et donc, on a 24 secondes. Ouais, j'ai l'impression que ça laisse un petit peu partir quand même. Après un départ tout en descente pendant les 15 premiers kilomètres, les coureurs entameront la montée du col du télégraphe. 40 secondes. Par contre, je ne vois pas de contre-attaquant. Donc, ça m'embête un peu de faire ça tout seul. Mais bon, on va bientôt passer la minute à priori. Et c'est là, traditionnellement, où je coupe la vidéo. Et où on se retrouvera un petit peu plus loin dans l'étape pour voir comment ça évolue. Effectivement, à 2 kilomètres du sommet de ce col de catégorie 1, l'échappée du RAN est toujours d'actualité. 3,44 devant le peloton maillot jaune. Et il y a eu des contre-attaquants. J'ai même une sustie qui est venue jusqu'à ma hauteur, mais qui s'est refait décrocher un petit peu. c'est par le sommet du télégraphe du pied du Galilier. Donc, bon, 3,40, 3,50 maintenant, bientôt, là d'avance, peut-être, sur le peloton. Derrière, ça ne va pas revenir tout de suite. Peut-être dans la petite descente avec le ravitaillement, je ne sais pas. en tout cas, pour le maillot à poids, même si ce n'est pas du tout un objectif initial de ce tour que je faisais avec Ethics, pour le maillot à poids, c'est bien. Là, on va passer en tête, seul en tête. Qu'on t'adore, on ne va même pas en marquer, là, pour le coup. Et on a 4 minutes d'avance, quasiment, voilà. Ici, dans cette zone de ravitaillement, eh bien, on va le prendre. Pour récupérer un petit peu de gris, entre guillemets. la petite barre bleue foncée qu'on voit derrière. Allez, position aérodynamique, ici, on peut le faire. Ça nous permet de récupérer un petit peu avant d'attaquer le galibier. Et une Sosti et monfort qui sont à plus d'une minute, maintenant. Le peloton à 4.15. Donc, on va probablement pouvoir attaquer le galibier avec un bleu à fond. Quasiment à fond, voilà. Et là, ça va être loin. Je ne sais pas combien de kilomètres, mais au plus de 20, à mon avis, avant d'arriver au sommet du galibier. Pour le moment, 4.30 d'avance sur le peloton, on va se retrouver au sommet, justement, du galibier pour voir ce qu'il en est de cette échappée du ram. Les pourcentages varient beaucoup et il est très difficile d'ailleurs d'y trouver son rythme. Un call, en fait, pour les pures grimpeurs. À 5 kilomètres du sommet du galibier, Uran, toujours bien installé en tête de cette course qui va en plus, là, passer a priori en tête le sommet du hors catégorie du galibier. Donc, pour le maillot à poids, c'est du tout bon. mais l'objectif principal n'est pas là. L'objectif principal, c'est la victoire d'étape. On voit qu'on a 6 minutes 25 d'avance sur le peloton. C'est pas mal du tout. 6 minutes 26 maintenant, mais bon, je reste très très prudent puisque là, ça ne bouge plus trop. C'est à 6 minutes 25, 6 minutes 26. et j'ai déjà vu que même avec une avance que je croyais conséquente, il y a deux étapes de cela. Avec Uran, ou trois étapes, je ne me rappelle plus, on s'est fait manger dans le final, dans le dernier kilomètre. Donc, c'est vraiment à mettre avec des pincettes, même si là, on est repassé à 6,28. Maintenant, on va peut-être passer les 6,30. On le voit là-haut d'ailleurs, le col, le sommet du col. C'est pas mal, la petite pancarte là, la petite banderole, la grande même. On va donc se présenter seul avec Rigoberto Uran à 2,8 km. C'est pas mal du tout. Il nous restera un gel de gris pour augmenter un petit peu cette barre, la barre bleue foncée là qu'on voit sous la bleue claire qui indique jusqu'à où la barre bleue claire d'énergie peut revenir. Parce que là, elle ne peut pas revenir très loin. Après, l'ascension finale, ça va être dur. c'est l'Alpe d'Huez. Donc, ce serait bien d'avoir un petit peu plus d'énergie parce qu'on va sûrement pouvoir prendre avec ce ravitaillement pendant qu'on sera dans la descente. le peloton à 6'33. C'est pas mal. Un kilomètre du sommet du Galibier noir de monde. Derrière, je ne regarde plus vraiment les contre-attaquants une société copel Montfort qui ne reviendront jamais à priori. Mais, par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont empêcher Contador pour le maillot à poids de marquer des points. Et on va basculer en tête. Et on va basculer en tête. avec cette barbe bleue quand même toute petite. ils devront rester attentifs d'ailleurs car il y a quelques virages techniques à négocier notamment dans la première partie. Et oui, des virages techniques à négocier, les voici. On peut quand même conserver la position aérodynamique. Et on va se retrouver dans le final de cette étape. Enfin, dans le final, sûrement au début de l'ascension de l'Alpe d'UES pour voir l'écart avec le peloton. Où est-ce qu'il en sera à ce moment-là ? On est à 6'50 pour le moment, à 58 km de l'arrivée. Au moment où Rigoberto Yuran passe seul en tête le sprint intermédiaire qui marque le début de l'ascension finale, l'ascension de l'Alpe d'UES. Eh bien, c'est très bien engagé. Déjà, il y a beaucoup de monde au pied là. Ah ouais, là, impressionnant. Et donc, on a 9'17 d'avance sur le peloton. Vous voyez bien. Donc, je pense que c'est vraiment bien engagé là pour le coup même si là, ça descend mais ils sont quand même très loin. En 13 km d'ascension, ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Les favoris vont s'expliquer entre eux. On a Coppel et Insosti derrière mais ils sont à 4 minutes quand même. 4 minutes de Uran même si je n'ai pas beaucoup de bleu. Pour faire cette ascension, je pense qu'on est quand même très bien engagé là. Pour le maillot à poids, je pense que c'est réglé aussi. Ça sera la petite cerise sur le gâteau de ce Tour de France avec l'équipe Ethics. Objectif que je ne visais pas et que je vais probablement quand même atteindre, à savoir remporter ce maillot à poids. et là, Rigoberto Uran qui fend la foule en ce début d'ascension de l'Alpe d'Huez pour, je l'espère, aller s'imposer sur une des étapes majeures de ce Tour de France. La dernière de montagne maintenant, ça va être principalement une bataille face à la barre bleue puisque comme vous voyez, je suis obligé de gérer mon effort de relâcher un petit peu l'accélérateur parce que je n'en ai plus beaucoup. Mais d'un autre côté, même avec des fringales, je pense qu'on peut quand même qu'on a suffisamment de marche sur les Insoski, Coppel et encore plus sur le peloton. Même avec de la fringale, je pense que ça passe. On va se retrouver dans le final de cette étape de l'Alpe d'Huez avec, je l'espère, à la clé une nouvelle victoire pour l'équipe Ethics. On va vivre ensemble les 5 derniers kilomètres pour Rigoberto Uran mais par contre l'écart avec le peloton, avec le maillot jaune bien évidemment qui font, qui font, qui font et j'ai l'impression qu'ils me prennent presque plus d'une minute au kilomètre ce qui voudrait dire que ça ne sent pas bon pour la victoire d'étape mais bon j'espère qu'il va se calmer un petit peu c'est Alberto Contador d'ailleurs on le voit la première des favoris et surtout moi j'ai plus de bleu donc moi qui me disais même avec une fringale je pense que ça passe j'en suis moins sûr maintenant donc il va falloir que je gère bien cet effort alors forcément en relâchant l'accélérateur et bien Contador qui revient d'autant plus rapidement sur moi c'est sûr une chose qui fait une belle ascension quand même puisqu'il a repris du temps sur Uran 3,4 km maintenant Uran il n'a plus rien il n'a plus rien en bleu il faut que je relâche encore voilà Contador à 4,17 pour le moment et Contador qui va qui va sûrement aller manger une sostie d'ailleurs parti comme il est oui mais j'espère que le commentateur a raison une incroyable victoire ce serait sa deuxième victoire d'étape sur ce tour à Rigoberto Uran mais bon on n'y est pas encore finalement quoi que là il y a 4 minutes à 2 km il reste 2 km j'espère que ça va être bon cependant j'ai toujours la barre bleue n'a pas augmenté bien évidemment donc il faut que je relâche encore un peu la pression sur l'accélérateur une sostie toujours un petit peu devant Contador mais ça ne serait pas duré à mon avis 1,5 km quand même là je pense que ça va être bon je pense que ça va être bon pour une nouvelle une 14ème victoire d'étape pour l'équipe Ethix alors qu'on se présente à la flamme rouge Rigoberto Huran on peut lâcher le profil on n'en a plus besoin et fêter la victoire d'étape avec Rigoberto Huran voilà qui s'impose c'en est fini à l'Alpe d'Huez les pièges pour s'imposer aujourd'hui voici le vainqueur de l'étape Modane Alpe d'Huez et oui sur on peut dire l'étape reine de ce tour de France Rigoberto Huran qui s'impose il peut savourer cet instant en échapper solitaire depuis les tout premiers kilomètres et donc la 14ème victoire d'étape comme je disais et il conforte son maillot à poids Petite cerise sur le gâteau donc comme je disais de ce tour de France 2015 objectif pas prévu à la base mais la configuration de course a fait qu'on l'obtient ce maillot à poids et maintenant c'est définitif puisqu'il ne reste plus que l'étape de Paris et donc on va regarder les classements je suis quand même assez fier de cette victoire d'étape parce qu'il a fallu aller la chercher avec l'état de forme le mauvais état de forme de Rigoberto Huran je pense que j'ai vraiment bien fait sur l'étape précédente de le faire se relever et il a quand même fini dans les 15 premiers qui était un objectif qui lui a permis comme ça d'obtenir de la récup un petit peu pour cette étape et là surtout à cette étape de l'Alpe d'Huez vu comment je finis avec quasiment rien en bleu j'ai vraiment pris a priori la bonne option de prendre deux gels café plutôt qu'un gel café un gel citron comme je prends régulièrement donc content content de moi la 14ème victoire Rigoberto Huran une deuxième victoire en montagne après celle du plateau de Bale en plus de un comptador qui est revenu très fort même si dans le final il revenait pas aussi vite que ce qu'il a pu faire en début d'ascension il m'a fait peur à un moment comptador qui doit conforter son maillot jaune donc on a Roland en 3ème position de cette étape et on retrouve ensuite Ninsosti, Coppel qui étaient des compagnons d'échappés donc voilà pour le classement de cette étape on a fait carton plein Uran voilà 60 points au niveau de la montagne donc là le maillot à poids on l'a eu haut la main pour le coup et donc ça fait comptador qui va s'imposer 549 dans Vannibali Pinot qui monte sur le podium Perrot Froome simplement 5ème Porte Bardet etc et on va retrouver Uran qui a dû augmenter un petit peu quand même suite à cette belle échappée on le retrouve 36ème à présent mais ce qu'il y a de beau c'est surtout la victoire d'étape et ce maillot à poids 144 points là on a pris large effectivement face à Contador on va pouvoir aller se retrouver pour l'étape des Champs-Elysées où toute l'équipe aura bénéficié d'un petit bonus grâce à la victoire de Uran les états de forme pour cette ultime étape du Tour de France 2015 Cavendish en normal bon il a de la bonne récup c'est bien tout le monde est comme ça donc on va tenter un sprint massif avec Marc Cavendish avec qui on va prendre on va prendre quoi comme ravitaillement je vais peut-être prendre celui-là ouais le glucidique allez pour le final à 7 km de l'arrivée sur les Champs-Elysées Cavendish en bonne position là à l'avant du peloton les échappés ont été repris normalement j'ai Stibar en protection voilà attention ne pas se laisser enfermer ne pas se laisser enfermer je vois l'équipe de Greipel là l'avant le maillot vert c'est qui c'est qui tell il faudrait rester dans sa roue on prend le ravitaillement on est dans la roue de Greipel voilà c'est parti je suis avec Kitel je suis vraiment dans la roue de Kitel est-ce qu'on va arriver à le déboîter oui oui on le déboîte et on peut s'imposer oh là là il était bien mené ce sprint ça s'est vraiment très bien passé après ce beau ralenti de ce dernier sprint Marc Amendich qui s'impose une deuxième fois sur ce Tour de France au sprint massif juste devant Kitel et donc c'est la 15ème voilà ce Tour 2015 est fini au cours de ces 3 semaines 15ème victoire d'étape mon objectif c'était passé au dessus de 10 on en a fait 15 avec l'équipe Ethics pendant qu'on voit Alberto Contador qui s'impose donc ça c'était avant la mise à jour on peut s'en douter après la mise à jour je ne sais pas s'il est capable encore de gagner le Tour de France dans le jeu régulier tout au long de ce Tour il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires et une nouvelle cerise sur le gâteau Marc Amendich qui prend le maillot vert je ne m'en étais même pas rendu compte qu'on était aussi bien placé parce que ce n'est que sa deuxième victoire d'étape quand même en tout cas voilà deuxième cerise sur le gâteau et la première c'était celle-là c'était Rigoberto Huran avec le maillot à poids de tous les efforts ah c'est des bonnes surprises là sur cette fin de tour les 15 victoires c'est vraiment ce que je voulais un maximum de victoires d'étape mais alors le maillot à poids le maillot vert sympa et c'est Thibaut Pinot qui finit meilleur jeune de ce tour puisqu'en plus il est sur le podium je crois il est troisième si je ne m'abuse on va aller regarder tout de suite faire un petit bilan de ce tour 2015 voilà donc la victoire de Cavendish devant Kittel et Grippel un podium de luxe pour cette étape des Champs-Elysées c'était donc la 15ème victoire d'étape on peut faire un petit tour rapide Tony Martin qui s'était imposé sur le contre-la-monte inaugurale à Utrecht Cavendish qui avait remporté jusque là sa seule victoire d'étape au sprint massif à Zélande devant Kittel toujours et Valverde donc Katovski qui n'a pas déçu pour les étapes de puncher qui s'imposait au mur de vie Bounen sur les pavés de Cambrai Kittel qui avait battu Cavendish à Amiens Stibar qui avait fait comme dans la réalité au Havre le coup dans les 10 derniers kilomètres de partir en solitaire en force et il y était bien arrivé Tom Bounen qui avait récidivé le coup de partir aussi de fossé compagnie au sprinteur dans le final à Fougère donc pour une nouvelle victoire d'étape d'Ethix Katovski qui s'est imposé au mur de Bretagne juste devant Valverde l'équipe l'équipe Ethix qui s'était imposée et bien on s'était imposé 9 secondes devant Astana et la BMC quand même sur la Pierre Saint-Martin là c'est Nibali d'ailleurs les 6 victoires d'étape qu'on n'a pas eues puisqu'on en a 15 sur 21 c'était comme on a vu Kittel qui s'était imposé en sprint massif devant Camendish et les autres c'est 5 victoires d'étape 5 étapes de montagne Nibali qui s'était imposé à la Pierre Saint-Martin Porte qui s'était imposé à Cotteret et Uran pour sa première victoire d'étape au plateau de Bale on avait Tony Martin qui s'était imposé à Rodez Stibar pour sa deuxième victoire d'étape j'ai beaucoup doublé quand même Stibar Tony Martin Kavendish Uran Bounen donc Stibar sa deuxième victoire d'étape à Mande avec Katovski troisième que j'avais contrôlé dans le final d'ailleurs je me rappelle Mersman qui s'était imposé à Valence une belle quatrième place de Camendish Katovski pour la dernière étape de puncher qui s'était imposé à Gap c'est limite un peu de montagne d'ailleurs à Gap ensuite dans le dur dans les Alpes à Pralou c'est Froome qui s'est imposé Uran quatrième Kintana qui s'était imposé sur l'étape de Saint-Jean de Morienne et avec Katovski on avait fait quatorzième voilà Kontador que des beaux noms pour les victoires d'étape en montagne Kintana Froome Nibali Contador donc Uran aussi donc Kontador qui s'était imposé à la Toussuir avec une 15ème place qui nous a bien servi pour Higoberto Uran en termes de récup et Uran comme on avait vu sur cette vidéo à l'Alpe d'Huez qui s'impose en solitaire devant Kontador et Roland et Kavendish comme on vient de le constater qui fait premier au superbe sprint des Champs-Elysées qui met fin à ce tour 2015 avec une 9ème place à noter quand même pour Tom Boonen et donc ça nous donne au niveau du général on avait vu le podium Kontador Nibali Pino ça n'a pas dû bouger nous on doit toujours être 36ème quelque chose comme ça voilà c'est ça avec Uran mais surtout en plus de ces 15 victoires d'étape qu'on vient de faire défiler on a le maillot à poids avec Uran et le maillot vert donc pour 10 petits points devant Marcel Kittel le blanc on a vu c'était Pino l'équipe c'est AG2R la mondiale nous on est 9ème Uran Uran qui remporte aussi la combativité mais on trust tous les classements de la combativité Stibar 2ème c'est un coéquipier Boué 3ème Emersman 4ème donc Uran qui remporte aussi la combativité donc ça nous aura fait maillot vert maillot à poids et la combativité pas mal et les primes cumulées ça ne doit pas aller très haut parce qu'en classement général on n'est pas très bien placé primes cumulées 248 170 euros voilà qui met fin à ce Tour de France 2015 en particulier avec les objectifs de victoire d'étape au maximum avec Ethics et on en a 15 dans la besace voilà je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures sur le jeu Tour de France 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 sur le jeu Tour de France